A la une de l'actualité, le président Abdel Fattah Sissi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère de l'Intérieur à l'occasion de la 60e journée de la police au siège de l'Académie de la police. Le Premier ministre, Moustapha Madbouli, le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfi, ainsi qu'un nombre de ministres et de hauts responsables ont assisté à la cérémonie au début de laquelle on a projeté un documentaire sur les exploits et les réalisations de la police. Le président Abdel Fattah Sissi a assisté aujourd'hui à la cérémonie organisée par le ministère de l'Intérieur en 2020. Dans une allocution à l'occasion du 69e anniversaire de la police, le président Al-Sissi a déclaré que la stabilité instaurée en Égypte incarnait la volonté de son peuple et l'héroïsme des forces de sa police et de son armée face au terrorisme. Retour sur cette cérémonie marquant le 69e journée de la police dans ce reportage. Le président Abdel Fattah Sissi a assisté aujourd'hui à la cérémonie organisée par le ministère de l'Intérieur à l'occasion de la 69e journée de la police au siège de l'Académie de la police. Au début de la cérémonie, on a projeté un documentaire sur les réalisations du ministère de l'Intérieur en 2020. Parmi ces réalisations, l'assaut contre les fiefs terroristes, l'arrestation du responsable de l'organisation internationale de la confrérie des frères musulmans, le terroriste Mahmoud Azzat et la collaboration avec les forces armées pour arrêter les terroristes au nord du Sinaï. Le ministère de l'Intérieur a fait aussi face aux crimes économiques visant à nuire à l'économie nationale. Au cours de la cérémonie, le président Al-Sissi a honoré les noms des martyrs de la police en leur décernant l'ordre du mérite. Il a aussi décerné des médailles à un certain nombre d'officiers en signe de reconnaissance de leur dévouement et de leur fidélité. Le chef de l'État a ensuite prononcé un discours dans lequel il a dit que la journée de la police marquait un souvenir cher au registre du patriotisme. C'est la glorieuse bataille d'Ismailia où s'est excellé l'héroïsme des hommes de la police ainsi que les valeurs du sacrifice en défendant la patrie. Le président Abdel Fattah al-Sissi a salué les membres de la police pour les efforts acharnés qu'il déploie afin de protéger la nation. Al-Sissi a déclaré que la stabilité instaurée en Égypte incarnait la volonté de son peuple et l'héroïsme des forces de sa police et son armée face au terrorisme. Le président a indiqué que malgré les accomplissements, on a besoin de rester vigilants et de déployer davantage d'efforts pour contrer toutes les tentatives visant à toucher notre stabilité. Selon le président, nous nous sommes livrés actuellement à une bataille en faveur de la reconstruction, une bataille aussi forte que celle lancée contre le terrorisme, notamment dans un contexte de grands défis et de mauvaises conjonctures à cause de la pandémie du coronavirus. Il a ajouté que le processus de développement et la reprise économique nécessitaient un état de sécurité et de stabilité que les institutions de l'État font leur mieux pour assurer. Inquiet de la propagation de nouveaux variants du coronavirus, plusieurs pays comme les États-Unis et la France ont imposé des restrictions d'entrée sur leur territoire. Ce durcissement des mesures sanitaires suscite des manifestations, notamment aux Pays-Bas. En Égypte, on a entamé hier la campagne de vaccination en commençant par les professionnels de santé.